C'était en 1981, j'avais 49 ans, j'allais travailler à pied et la douleur thoracique m'a bloqué. J'ai été figé sur place, pas pouvoir mettre un pied devant l'autre. Je ne pouvais ni avancer, ni reculer, ni avoir ta go, j'étais bloqué littéralement. On m'a fait une coronographie, parce que je pense que j'étais en période pré-infartus, ou infartus, je ne sais plus. Je pense que c'était infartus, et la coron a montré que j'avais, comment dire, nécessité, comment dire, l'intervention à un pontage coronarien. 49 ans, pour moi, j'étais très étonné, très surpris, et surtout, ce qui m'a surtout bien marqué, c'est que j'avais deux enfants. J'avais mon fils qui avait 15 ans, ma fille qui avait 9 ans, et alors, on se pose la question, que va-t-il se passer par la suite. Pour faire ce pontage, on m'a donc pris une veine, qui va, comment dire, du genou, du genou à l'aine. Vous voyez, on vous prend depuis ici, jusque-là. Et après le pontage, on vous laisse entendre qu'un pontage, c'est peut-être pas éternel. Maintenant, on pense que ça fait pratiquement un quart de siècle. Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Pour le problème de pontage, c'est quelque chose qui marche bien. Je peux jouer encore au ballon avec mon petit-fils. Je peux courir avec lui sur la plage. J'ai 74 ans, tension 13,7, et le rythme cardiaque 72. Pratiquement des chiffres d'un coup à l'adjuste de France.